Je ne suis vraiment pas du tout issu du milieu agricole. Jusqu'à mes arrière-grands-parents, je n'ai personne qui est agriculteur dans ma famille. C'est difficile, mais je pense que je suis vraiment côté agriculteur maintenant. Je vis une vie d'agriculteur au quotidien. Je m'appelle Florian Dorex. Je suis éleveur laitier en cours d'installation sur une ferme laitière dans l'Orne. Il y a encore quelques mois, Florian, 35 ans, était un IMA, un non issu du milieu agricole. C'est le nom donné à ces urbains, séduit par une reconversion dans l'agriculture. Une journée type dans cette ferme, ça commence par la traite. Donc, on commence à 7h20. Derrière, on nourrit les animaux, on nourrit les veaux. J'ai un peu peur. Tiens, regarde. Donc là, on finit aux alentours de 10h. Et après, il y a toute une multitude de tâches. Donc, la journée passe comme ça, et la traite redémarre à 17h. Allez, va la paix. Allez, avance. Allez. Avec le soin aux animaux, finir vers 19h. Donc, ça fait des belles journées. 110 vaches en agriculture bio et 60 hectares de pâturage. Florian, ancien ingénieur passionné de vaches laitières, se positionne pour reprendre cette ferme après le décès de son propriétaire. Il y a beaucoup de fermes à reprendre en général en France. Donc là, on est très, très concerné également par ça. Il y a 50% des réculteurs qui doivent partir dans les 10 prochaines années. Donc, c'est vraiment un sujet d'installer des jeunes. Je bloque le tornadis. Donc, elles ont la tête bloquée. Comme ça, elle reste une petite demi-heure comme ça. Le sphincter de la mamelle peut se fermer tranquille. Parce que des fois, elles vont se coucher dans des endroits où c'est pas méga propre dans la stabulation. Et ça leur fait des infections de la mamelle. Là, c'est les petits veaux. Donc, c'est les futures femelles qui deviendront des laitières plus tard. Il y a plein de réflexes que j'ai pas parce que je suis pas du milieu et c'est long à se sentir bien et à être bien dans ce monde-là. Allez, Ousse ! Allez ! Bonsoir ! Il y a clairement un aspect où je me doutais que ce serait comme ça. Mais c'est vrai qu'on se rend en pleine face à la solitude de l'éleveur face à ces animaux. Quand t'es urbain, tu te rends absolument pas compte de ce que c'est que boire un lit de lait. C'est pas juste 1,50€ la brique de lait. Derrière, le travail, il est monumental. Et souvent, il y a beaucoup de souffrance. Ça reste un métier qui est hyper difficile physiquement, en termes de temps aussi. Allez, on y va ! Allez, Ousse ! Les difficultés des débuts, il les affronte avec l'aide du collectif Alterfix, né il y a 2 ans dans l'Orne. L'alterfix, c'est clairement un projet sociétal. Allez, on y va ! Donc l'idée, c'est de maintenir une activité agricole paysanne et connectée au territoire. Allez ! J'ai été accompagné dans le cadre de la construction de la ferme. Ça m'a permis déjà de connaître le territoire et de m'intégrer dans le territoire. Ça m'a aussi apporté un réseau de professionnels d'agriculteurs qui sont là, qui peuvent m'aider. Il y a beaucoup de bienveillance. Les grandes lignes que tu veux développer ici, sur ces 60 hectares, c'est quoi ? Donc c'est une ferme diversifiée. Ça peut être du pain, de pâtes, du lait. Et essayer de le transformer au plus pour pouvoir l'évacuer en circuit court, sous forme de fromage, sous forme de crème, sous forme de beurre. J'ai vraiment envie de densifier l'activité sur la ferme et prouver que c'est possible, sur un territoire limité, de créer beaucoup d'emplois, de mutualiser plein de choses. Pour 100 hectares, on pourrait faire bosser peut-être 6 ou 7 personnes dessus, quoi. Les fermes s'agrandissent, mais le nombre d'employés n'augmente pas. C'est juste de la surmécanisation, donc les tracteurs deviennent juste plus gros. On détruit les haies pour pouvoir passer partout et pour pouvoir passer avec ces tracteurs partout. C'est pas du tout ça que je veux travailler. Reprendre pour enrayer le phénomène de concentration des terres qui vide les campagnes. A 36 ans, Claire est membre du collectif Alterfix. L'ancienne surveillante pénitentiaire s'est laissée séduire par le projet. Elle travaille et vit sur la ferme avec Florian. Moi, ma recette, c'est eau, farine, sel de Guérande, quoi. Je vais pas vous livrer tous les secrets, mais... J'ai un objectif de 800 galettes, semaine. En travaillant un peu plus de 30 heures par semaine, je peux réussir à vivre. Et donc, le reste du temps, je peux être disponible pour des astreintes sur des tâches incompressibles. Et notamment l'élevage, où, en fait, il faut être là tout le temps, quoi. On cherche pas des associés juste pour partager les frais, quoi. On cherche des associés pour partager du temps, du soutien. Il faut mieux vivre, ouais. Pouvoir vivre, en fait, quoi. Ce week-end, une vingtaine de membres du collectif Alterfix se rejoignent dans cette auberge. Alors là, on arrive au niveau de la cuisine. C'est un peu le lieu de vie de El Capitan. L'objectif, penser une agriculture durable, rémunératrice et nourricière. On a aussi un grand salon. Ici, il se passe plein de choses. Des fois, il y a des séances de yoga, de sport. Une souveraineté alimentaire locale. C'est à la favorisation, en tout cas au développement des circuits courts, quoi. Un peu long pour faire prendre conscience de la réalité du monde agricole. J'arrive pas à le résumer. Gilles est un peu le doyen. Agriculteur bio depuis 40 ans, il voit dans cette génération un avenir pour les fermes d'un bocage vieillissant. La main levée, qui veut faire de la gouvernance ? On a des signes de communication non-verbale. Déjà, quand on veut juste du silence, on lève les mains comme ça. On fait des C pour une clarification. Des fois, on fait comme ça, c'est qu'on est d'accord. C'est qu'en fait, c'est un peu on a produit. Je crois que c'est pas ce qu'on a envie de faire, quoi. On fait comme ça quand on va aller plus vite. C'est pas toujours évident, mais à force de traîner avec nous dans nos réunions, ils comprennent, mais c'est des propositions de cadre, mais on peut faire plein d'autres facilitations. Il a fallu essayer de créer du lien entre deux personnes qui sont pas du tout habituées à parler ensemble, les agriculteurs d'un côté, et du coup, des personnes qui étaient plus du milieu urbain, quoi. Et en disant, OK, il y a besoin de reprendre des fermes, ils allaient partir à l'agrandissement parce qu'il n'y avait pas de repreneurs parmi les personnes qui sont dans le milieu agricole. Tu viens demain matin, demain et demi ? Ah oui, il faut voir. Donc j'amène des côtes. J'ai les petites biches. Tu as des palettes ? C'est bon, j'amène avec des palettes. Ben voilà, c'est bon. Le chantier, c'est un des temps forts du week-end. Ouais. Alors les côtes sont par là, elles sont là-bas. Ce dimanche, le collectif vient prêter main-forte à Florian pour retirer le sol abîmé de sa stabulation. Est-ce que t'arrives à soulever la ferraille, là ? De quoi se projeter dans le métier sans embâge. C'est physiquement difficile, moralement difficile. On va tout lever au bonnet. Ça va casser les boulons et tord la ferraille. C'est bien d'avoir du soutien de voisins qui s'y connaissent, qui sont passés par là aussi. Et on rebooste en deux secondes, quoi. Florian est maintenant le voisin de Gilles. Associé sur la ferme de 130 hectares qui lui vient de son grand-père, Gilles milite depuis toujours pour une agriculture paysanne. Est-ce que tu penses aujourd'hui à l'avenir de cette structure ? Ah ben, moi, complètement. On est en plein dedans parce que j'ai un collègue qui part à la retraite dans un mois, l'autre dans sept mois. Donc, il faut bien qu'on ait du 109. On a construit quelque chose et on a envie qu'il perdure. C'est comme ça qu'on dit ? Avec des valeurs ? Des voisins plutôt que des hectares ? Souvent, les NIMA non issus du milieu agricole arrivent avec des croyances en disant « Ok, l'élevage, il y a tout acheté, il n'y a rien qui va bien ». Ce qui est bien perçu, c'est que je n'arrive pas en voulant directement révolutionner le système. Les agriculteurs font un travail depuis plusieurs générations. Et du coup, il faut réussir à prendre le meilleur, comprendre vraiment le système tel qu'il est actuellement et pour pouvoir le transformer vers quelque chose, pour moi, qui a plus de sens. Quel conseil tu donnes à un jeune qui se lance ? Observer, s'obliger par exemple une fois la semaine à faire le taux de séchant à pied. Il n'y a pas de machine pour dire « Il y a trop de maladies, il y a trop de petites bêtes, il y a trop d'herbes indésirables. » Et qu'est-ce que ça va apporter là-dedans, justement, que ce soit recré par un jeune ? Un voisin, ça fait vivre un village, un voisin, ça peut fonder une famille, ça peut faire vivre le commerce. Et puis, on s'entraide. Lui, il a besoin une fois et moi, j'ai besoin la fois d'après. Donc voilà. Il y a un dialogue aussi. Oui, ça cause. Parce que chaque entreprise compte, Toyota Professional sera toujours là pour vous. Regardez votre programme avec Toyota Professional.